salut les amis de flat 6 alors petite surprise là on va monter à bord du taïcan safety car vous le voyez ici on va aller faire un tour avec patrick pilet qui est pilote professionnel porsche et voyez cette magnifique livret qui a été voté par les internautes j'espère que vous m'entendez bien le son avec le masque n'est pas forcément terrible alors on va prendre place côté passager à côté du pilote officiel bonjour patrick voilà bonjour patrick comment ça va alors que comment il est ce taïcan bon tu nous emmène faire un tour allez on monte avec toi on s'installe à bord alors on met la ceinture indispensable voilà merci voilà j'espère que l'image est bonne alors on a nos amis de flat 6 qui sont derrière marc ziguera christian taron bonjour à tout le monde bonjour à tous alors patrick pilet nous emmène sur le circuit de nevers manicourt il nous prépare un petit star traditionnel alors explique nous un petit peu la procédure ça c'est simple on freine avec le pied gauche on accélère à fond avec le pied droit et alors là alors là le stabilisateur s'est complètement retourné on va essayer de remettre droit l'accélération est démentiel très très fort on va essayer de garder l'axe beaucoup de grippe en latérale alors on est à 230 km heure une main sur le volant et ça freine très fort ça freine très très fort ici voilà voiture prend de l'appui elle reste très stable malgré tout l'accélération est quand même assez impressionnante instantanée voilà et patrick découvre la voiture alors heureusement qu'il a découvert parce que je peux vous dire que ça passe très très vite ici on a la tête qui cogne dans les virages gros freinage ici à gauche mise en appui on est limite de l'adhérence là hop là c'est reparti on prend le vibreur on accélère fort on est déjà à 100 80 km heure pratiquement 200 200 gros freinage à droite avec un pif paf droite et gauche voilà ça pousse en grosse adhérence latérale oh là 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 et ça tourne encore et patrick qui se bat pas tranquille il nous regarde avec le sourire c'est un métier je peux vous dire que si vous avez l'habitude de rouler un petit peu sur circuit là vous passez à un moment exceptionnel une bonne leçon de pilotage pour remettre les idées en place on arrive dans la ligne droite des stands allez un droit de gauche beaucoup d'appui et on accélère à fond et là voilà on accélère à fond on prend 180 km heure avant un gauche qui passe très vite à 150 à l'heure on est à 160 ici 165 un droit là qui passe aussi très rapidement assez technique qui a tendance à se refermer alors j'espère que mes camarades derrière vont bien oui du spi un mot ça va les amis on trouve que patrick a une petite forme alors il y a 200 à l'heure une main sur le volant tranquille ça prenne très très fort comment vont les passages arrière bien ça va parfait bon je peux vous dire que ça se coud quand même un petit peu j'ai dû retirer le stabilisateur tellement ça tellement il supportait pas les accélérations et les freinages on va retourner un petit peu ouah ça freine fort ça freine fort ça bouge je sais pas si vous avez l'occasion de vous en rendre compte mais on prend on prend des jets ça freine très très fort aussi oh là là on est complètement en travers ouais allez reprise de grippe alors je butais un petit peu on entend le son de ce taïkan cette sonorité typiquement électrique que porsche a voulu dire un peu pour éviter qu'on les fasse à ça ça se réprimander refroidir un petit peu les deux ça on fait toujours ça sur les circuits même avec une voiture de course quand on est en essai le tour de rentrée toujours on essaye de pas trop toucher les freins moins quelques virages pour faire refroidir un petit peu tout pour éviter que quand on arrive dans les dans la voie des stands il y ait tout qui soit en feu et c'est pas spécifique d'une voiture électrique sur toutes les voitures et bientôt dès qu'on roule un peu vite on essaie toujours de faire un petit peu refroidir sauf bien sûr qu'on est en cours d'endurance parce qu'on n'a pas trop pas trop le temps de faire ça j'espère que ça vous a plu en tout cas alors je pense que j'ai tous moi je me suis régalé moi aussi faudrait pas le faire cinq tours par contre je peux vous dire que quand vous tenez l'écran en même temps ça se coup sacrément dans l'estomac aussi un mais bon une petite leçon pilotage ce taïcan accélère comme comme très peu de voitures de série savent le faire et ce qui est exceptionnel c'est que cette voiture quand même est une voiture de route une voiture de série qui n'est absolument pas préparé pour le pour le circuit un patrick donc voilà donc une marge énorme et puis une belle leçon on remercie patrick merci beaucoup voilà on retrouvera très vite sur les circuits on va sortir et on va refaire un petit tour de la voiture alors je peux vous dire que l'estomac là il est au fond bien tapis au fond du ventre alors j'espère que vous avez passé un bon moment nous en tout cas c'est toujours impressionnant de faire un tour en passager avec un pilote professionnel patrick pilet je sais pas si vous connaissez bien mais c'est un pilote officiel porsche il a déjà remporté la carrera cup c'est une pointure du sport automobile il ne connaît pas il ne connaissait pas le taïcan il est monté dedans pour la première fois tout à l'heure et le gars et bien il vous emmène déjà à fond dans les virages à des vitesses que vous soupçonnez même pas on imagine pas qu'on peut faire ça avec une avec une voiture encore moins avec une voiture de série c'est c'est grandiose voilà il n'y a pas d'autre mot donc je vais vous laisser les amis je vais laisser ma place à mes petits camarades et puis j'espère pouvoir vous retrouver pour d'autres surprises dans la journée n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez n'hésitez pas non plus à liker à partager sur facebook sur le site internet flat 6 mag point com et puis également sur sur instagram on aura l'occasion de refaire des lives de se revoir on va être là sur toutes les épreuves du championnat dans un premier temps à manicourt puis ensuite au paul ricard au castellet puis ensuite il y aura d'autres épreuves on ira à spa franc corchamps on ira à monza en italie on ira barcelone et on ira également à portimao au portugal donc en fait on va on va voyager un petit peu on va vous faire voyager on va vous sortir de chez vous et puis on va on va profiter et on va partager ça c'est le mot le plus important je vous laisse je vous remercie de votre fidélité et on se retrouve très vite ciao les amis